On n'a pas réussi à contrôler notre match jusqu'à la fin. Je rends le ballon bêtement dans l'heure d'un mètre derrière, on prend une pénalité, on encaisse un essai. Ça reste étudieux, je ne sais même pas si il y est, mais on n'arrive pas à contrôler notre match une fois de plus. C'est la même chose contre Leeds, on s'en sorbet, on arrive à gagner sur la fin, mais là, ça ne passe pas aujourd'hui. Très frustrant et vraiment déçu parce qu'on s'est quand même filé et on n'est pas récompensé. On a été chez eux quelques fois, on a eu plusieurs sets en good ball et on n'arrive pas à terminer avec des essais ou simplement répéter. C'est frustrant une fois de plus, comme j'ai déjà dit, de perdre. Déçu, dégoûté parce que les garçons ont fait de gros efforts défensifs. Après je suis déçu pour les garçons, je suis déçu pour le public. C'est impossible de pouvoir attaquer quand les types ne sont pas à 10 mètres. Il y a des règles simples dans le rugby à 13, t'es à 10 mètres, tu ne montes pas avant que le joueur porteur du ballon fasse le tenu. C'est simple. Ça me casse les pieds. Ça me casse les pieds parce que dans la semaine, Tony Smith, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est un grand coach, a mis son influence en disant à Coutus, le public met la pression sur l'arbitre. On est à 10 ou 11 à 5 pénalités. Tu crois sincèrement que ça ne devrait pas être l'inverse. C'est hors-jeu tout l'après-midi, tu ne peux pas taper, tu ne peux pas jouer vite un tenu. Je suis agacé parce que chaque année, c'est la même routine. Peut-être qu'il va falloir, je ne sais pas. Sur ce match, il y a un moment où vous auriez pu le tuer à 20 à 12, malgré toutes ces finalités. Oui, il y a des moments où on aurait pu tuer le match. On ne l'a pas fait. Notre conservation de balle a été plutôt moyenne. Autant je suis satisfait de la défense, autant offensivement. C'est ce que j'ai dit aux garçons. L'exécution n'était pas là, les combinaisons. Il va falloir qu'on continue à travailler, s'appuyer sur notre défense et continuer à travailler notre attaque. Je pense que Willy a fait un bon début de match. Il a mis l'impact que je voulais, peu importe son temps de jeu. Pour l'instant, ce n'est pas une question de temps de jeu. Dave Taylor, seconde ligne à droite, ça a été moyen dans le sens où on est rentré dans un mois de fer d'entrée. On s'est retrouvé sans la shape, sans placement. On s'est retrouvé très concentré. C'est pour ça qu'au bout de la 25-30e, on a changé de plan de jeu. Je l'ai remis au milieu et Glenn seconde ligne. Parce que c'est des bons choix. Ce n'était pas… Dave, avec sa qualité avec le ballon, c'est courir. Dès que tu rentres dans un bras de fer, on n'est qu'au round 5. Il sera mieux dans 5 matchs de plus pour l'instant. Offensivement, il peut créer beaucoup de dommages. Défensivement, quand tu es dans ses bras de fer, il faut qu'il continue à travailler en termes de cardio. Il y a un regret sur ces pénalités qui n'ont pas été tentés les deux ? Non. Non, non, non. C'est le choix des joueurs qui sont à un moment donné. S'ils ne sont pas sûrs, moi je leur fais passer. C'est toujours la même routine. S'ils ne sont pas sûrs, c'est moi qui leur dis ce qu'il faut faire. Mais par rapport à la pertinence de ne pas prendre les deux points, on a galéré tellement pour avancer parce qu'ils étaient tellement hors-jeu que chaque fois qu'on s'est retrouvés chez eux, on avait envie de continuer à les fatiguer. Donc, non, non. Pas de soucis, pas de regrets. Ma colère, elle est que l'année dernière, il y a eu Salford. Cette année, il y a Warrington et que j'en ai plein le dos. Ça, c'est ma colère. Et puis, en plus de la façon dont c'est fait, je te dis, Tony Smith, il a endormi tout le monde. James Schaal, quand tu discutes avec Hanson, tu dis que c'est Ben Taylor et Robert Hicks avec qui tu t'entends le mieux, qui ont le plus de pertinence et qui sont les meilleurs arbitres. Et il t'envoie James Schaal qui ne t'a pas fait une seule fois cette saison. Tu prends 11 pénalités à 5. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc, ma colère est plus pour ça. Après, si tu perds les deux points parce que Warrington est meilleur, eh bien, bien à eux. T'as mieux pour eux. Ce n'est pas le cas ce soir. Je te dis, tout n'est pas parfait chez les Dragons catalans. Mais à un moment donné, il y a des règles simples qui font que dans notre sport, eh bien, si tu triches, tu dois être sanctionné. Ce n'est pas le cas ce soir. Donc, bien joué. Peut-être que je vais appeler moi tous les journalistes anglais la prochaine fois qu'on ira jouer à Warrington. Et voilà, ça me tient un vide. Oui, il y a quatre matchs en deux semaines. C'est la période cruciale de la saison. Tout le monde le sait. On va déjà digérer cette frustration, la frustration de ce soir et puis rebondir au plus vite. C'est ça. Finalement, c'est déjà la deuxième défaite à la maison ? Oui. Est-ce qu'on est sous pression ? Est-ce qu'on est sous pression si on arrive à gagner plus de matchs qu'à l'extérieur, que la saison dernière ? Peut-être pas. Est-ce que ton mot quand même de jeu diversifié, par exemple, on n'est quand même pas trop inquiets, quoi ? Parce que, effectivement, comme je disais à Warrington, c'est un gros jeu à chemin diversifié. C'est un gros parti quand même. Même si aujourd'hui, je pense qu'en termes de combinaisons... Tu ne peux pas avoir des combinaisons si tu as déjà le type sur la gueule, quoi. Tu ne peux pas en avoir. Tu ne peux pas taper et trouver l'espace si tu as le type sur la gueule. Donc, tout ce que tu travailles la semaine, tu mets ça à la poubelle et tu t'y files en défense. C'est ce qu'on a fait ce soir, mais je suis écœuré pour tout le club.